Béton d'Antan, Béton d'Antan, Béton d'Antan, Béton d'Antan, Béton d'Antan. Laissez-vous emmener à travers le temps et l'espace dans notre podcast Béton d'Antan, à destination de visites guidées, remplies d'histoires et de béton. Le mur de Berlin, un rideau de béton. Jeudi 9 novembre 1989, les Berlinois se ruent vers les postes frontières qui traversent le mur. Dans les jours qui suivent, le mur de la honte disparaît sous les coups des pioches et des marteaux. Coup de théâtre dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Les forces armées de la République démocratique d'Allemagne déploient des barbelés pour bloquer les rues et les voies ferrées qui mènent à Berlin-Ouest. Des maçons empilent les parpaings sous la surveillance de policiers et de soldats. Le mur de Berlin, projet ultra-secret du gouvernement est-allemand, voit le jour. L'allégorique rideau de fer qui sépare des pays de l'Est de l'Ouest devient ici un mur de béton. Avec la construction du mur de protection antifasciste, nous avons stabilisé la situation politique en Europe, nous avons consolidé la paix, déclarait Eric Honecker, secrétaire du comité central pour les questions de sécurité. En réalité, il s'agit de contenir l'exode massif des habitants vers la République fédérale d'Allemagne. Depuis 1949, entre 2,5 à 3,5 millions d'Allemands sont partis à l'Ouest. Le maillon faible du dispositif de contrôle réside dans la frontière urbaine de Berlin, puisqu'il suffit de prendre le métro pour passer à l'Ouest. Cette fois-ci, tous les moyens de transport entre les deux Berlin sont interrompus et des troupes soviétiques se tiennent prêtes au combat au poste de frontière des Alliés. Mur de fer et de béton Long de 140 km, dont 43 km à l'intérieur même de Berlin, le mur coupe 193 rues. A partir de 1972, il devient même infranchissable. La dernière génération du mur est constituée d'éléments préfabriqués en béton, ne pouvant plus être enfoncés par des véhicules. D'une hauteur visible de 3,60 m, épais de 15 cm et large de 1,20 m, ces éléments sont enfouis dans le sol à 2,10 m de profondeur. L'ouvrage est aussi pourvu d'un système très complet de fils de fer barbelés, de fossés, de chemins de ronde et de miradors. Quelques 14 000 gardes et 600 chiens sont affectés à la surveillance de l'ensemble du dispositif. Seuls 25 points de passage permettent la circulation. 13 par la route, 4 par la voie ferrée et 8 par voie d'eau. Plus de 100 000 citoyens de la RDA ont tenté de fuir le pays par la frontière intra-allemande ou par le mur de Berlin. 5 043 personnes ont réussi à franchir le mur et au moins 136 ont été tuées entre 1961 et 1989 lors de tentatives d'évasion. Une chute non annoncée Jeudi 9 novembre 1989, le lendemain de la démission collective des dirigeants du parti, tous les citoyens de la RDA sont autorisés à circuler librement et à quitter le pays selon l'annonce faite à la télévision est-allemande. Informations aussitôt relayées par les médias de la République fédérale et de Berlin-Ouest. Des milliers de Berlinois se mettent alors en chemin. Sans ordre concret, mais sous la pression de la foule, le point de passage de la Bornholmerstrasse est ouvert peu après 23h. Dès le lendemain, les habitants entament la destruction du mur à l'aide de pioches et de marteaux. Le mur a disparu du centre-ville en novembre 1990. Le reste, un an plus tard. Seules six sections ont été conservées. Aujourd'hui, une double rangée de pavés et des plaques en fonte portant l'inscription Berliner Mauer 1961-1989 immortalisent le tracé historique du mur. La partie la plus connue, située entre la gare de l'Est et le pont de l'Oberbaum, le long de l'Aspry, mesure 1,3 km. Appelée East Side Gallery, elle comporte 106 peintures murales réalisées en 1990. Oeuvre de 118 artistes du monde entier. Fortement dégradée, elle a retrouvé en 2009, pour les 20 ans de la chute du mur, ses couleurs et ses inscriptions grâce au projet Write the Wall, qui a rassemblé des artistes de l'époque, mais aussi des créateurs anonymes. Retrouvez tous les épisodes de Béton d'Antan sur acpresse.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...